On commence à rentrer dans le vif du sujet avec les exemples. Donc là, premier exemple d'application, comment on va calculer et transformer de la place. Commençons par cette fonction f ici, t cube moins 3t plus cosinus de t fois u de t. Je vous rappelle, le vif de t c'est la fonction de if side, c'est juste pour faire en sorte que cette fonction n'ait des valeurs différentes de 0 qu'après 0 et qu'avant 0 elle soit tout le temps nulle. Comment je vais calculer ces choses-là ? Avec les formules de cours en fait c'est direct. Donc là ça ne va peut-être pas paraître évident mais c'est pour ça que je les invite à gagner des formules par cœur. Transformer de la place de f parce qu'elle fallait directement grâce aux formules de cours. Je vous les rappelle ici dans le cadran là, les formules qu'on va utiliser. Donc ça va être les choses suivantes, c'est que, j'aimerais bien c'est de la place après, là. La transformer de la place, alors attention ce que je vais écrire là c'est pas très propre, pas très rigoureux mais ça mérite d'être clair. Transformer de la place d'une fonction de la forme t puissance n, ça va être quoi ? Ça va être n factorial sur p puissance n plus 1, d'accord ? Normalement, pourquoi c'est pas rigoureux ? J'ai envie de transformer de la place d'une fonction, donc pas de t puissance n. Mais bon, c'est plus facile à comprendre ainsi. Dans votre cours, vous avez dit x puissance n, c'est pareil. Xt c'est pareil, ça dépend du nom qu'on donne à notre variable, d'accord ? La formule c'est la même. Donc n factorial sur p puissance n plus 1, ben j'applique. J'applique d'abord avec ici n égale 3. Ben quand j'applique avec n égale 3, je vais obtenir 3 factorial, je remplace n par 3, sur p puissance 3 plus 1. Ça c'est pour ce terme là. Puis, quand j'ai des sommes en fait, pardon, je suis là, ce terme là. Puis, quand j'ai des sommes, avec les transformer de la place, en fait, il suffit de dire que c'est la somme. Donc ça va être après, plus, mais pas vraiment plus, quand j'ai des constants, je peux aussi les sortir. Donc le terme d'après, ça va être moins 3, transformé de la place de t. T, c'est pareil que t puissance 1, si vous voulez. Donc j'applique cette formule avec n qui vaut 1. Ça va me donner 1 factorial, donc moins 3 fois 1 factorial, sur p puissance 1 plus 1. Donc là, je détaille vraiment tout, parce que c'est le début. Après, je détaillerai vraiment bien évident. Après, en plus, je mettrai 2 directement. C'est pour ce terme là, plus cosinus 2t, je ne vous ai pas rappelé la formule. Donc là, transformer de la place de cosinus oméga t, c'est p sur p carré plus oméga au carré. Et donc vous appliquez ici cette formule avec oméga qui vaut 2. L'oméga, c'est ce qu'il y a devant t, cosinus oméga t. Donc là, on va remplacer oméga par 2, et vous allez trouver, vous allez trouver p sur p au carré plus 2 au carré. Si on calcule, 3 factorial, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est donc 6, sur p puissance 4. Moins 3 fois 1 factorial, ça fait 1, 1 factorial, donc ça fait moins 3 sur p puissance 1 plus 1, p puissance 2. Et plus p sur p au carré plus 4. Donc ça, c'est pour ici, le calcul d'un transformé de la place de f. Transformer de la place de g, en fait, qu'est-ce qu'on va observer ? On observe qu'on a g de t qui vaut, g de t c'est f fois un exponentiel. g de t, c'est égal à f de t, fois exponentiel moins 4t. Et ce qui va se passer, en fait, c'est la chose suivante. Je refais un petit cas général. Quand j'ai des sommes, tout se passe bien. La transformée de la place d'une somme, c'est la somme des transformées de la place. Je peux faire comme ça, les uns après les autres, et je calcule. Quand j'ai un produit, de façon générale, je ne sais pas faire. La transformée de la place d'un produit, de façon générale, je ne sais pas faire. Sauf un cas de figure, un seul cas de figure. Quel est-ce cas de figure ? C'est quand je multiplie par un exponentiel de r fois t. Quand je multiplie par un exponentiel de r fois t, je sais faire. Donc ça, c'est une formule de cours, et je vous invite à bien revenir, à bien l'avoir en tête. Comme ici, pour g, c'est f fois un exponentiel, en fait, je peux dire que la transformée de la place de g calculée en p, c'est la transformée de la place de f calculée en p. Et p comment ? En fait, là, quand on a l'exponentiel rt, il faut faire p-r, donc p-4. Donc le moins 4 qui est là, c'est le moins 4 qui est ici. C'est-à-dire, p-4, ça va donner la transformée de la place de f calculée en p-4. p-4, ça fait p-4. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez obtenir la chose suivante, c'est que c'est égal à... Vous prenez ici ce que vous avez trouvé, pour transformer de la place de f, et vous remplacez tous les p, je dis bien tous les p, par p-4. Donc ça va donner 6 sur p-4 à la puissance 4, moins 3 sur p-4 à la puissance 2, plus... P, je le remplace aussi, je remplace tous les p par p-4, donc p-4 sur p-4 au carré plus 4. Alors on pourrait développer ça, mais là ça n'a pas d'intérêt, j'ai plus trop de place. Là, l'intérêt, c'est que je vais vous montrer la méthode. Donc, je récapitule. Quand j'ai une somme, je fais terme à terme en appliquant les formules. Quand j'ai multiplié, de façon générale, je ne sais pas faire, sauf dans un cas, et un seul cas. Ce cas, c'est quand je multiplie par un exponentiel d'une constante fois t. Et dans ce cas-là, ça revient à... Je fais d'abord sans l'exponentiel, ce que j'ai fait avec f. Je calcule d'abord la transformée sans l'exponentiel. Une fois que j'ai calculé la transformée sans l'exponentiel, je remplace tous les p que j'ai trouvés par p- la constante qui est tera. Donc ici, par p-4. De façon générale, dès que les exponentiels aient la place, vous allez obtenir la chose suivante. Quand dans l'exponentiel, vous avez un moins, vous allez avoir des p- quelque chose. Quand dans l'exponentiel, vous avez un plus, vous allez avoir des p- quelque chose. C'est ça qu'il faut revenir avec les exponentiels et avec transformer de la place. Donc ça termine ces deux petits exemples.